Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, l'émission qui a du chien. Aujourd'hui, donc une fois de plus en début d'émission en compagnie du petit Sonny, le chien de ma fille. Une merveille. Et voilà, donc tu as fait ton job, tu peux dire au revoir. Voilà, c'est bien. Un bisou. Ok. Et donc, aujourd'hui, avant que nous ne commencions les festivités en direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber. Mais d'abord, donc, un petit rappel qui a son importance pour aider l'émission à exister et à continuer. Il faut que vous vous abonniez, que vous likez, que vous commentiez, que vous partagiez, que vous en parliez autour de vous au maximum. En particulier, likez et souscrivez à la chaîne YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Léneuf dans le cadre de KinoPod avec mes CineBuddies adorés. Ok. Voilà, c'en est terminé de la promotion. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1963 avec un très grand film, une très grande comédie de Jerry Lewis, un classique de la comédie, un film qui me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai vu quand j'étais enfant. Et c'est encore à ce jour un film qui me réjouit à chaque fois que je le regarde. Donc, véritablement, aujourd'hui, notre histoire commence en 1886, un siècle auparavant, avec une extraordinaire novella qui a perduré à travers le temps, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, donc de Robert Louis Stevenson, une novella qui nous raconte les aventures de ce professeur qui boit une potion et se transforme en monstre petit à petit. La face sombre de sa personnalité ressurgit. Et donc, ça a été adapté maintes fois au cinéma depuis le muet jusqu'à... Il n'y a pas très longtemps puisque j'ai moi-même fait une adaptation de la nouvelle avec un film qui s'appelle Bipolaire, qui est mon deuxième film, qui est un film américain avec des jeunes acteurs de The Walking Dead, qui est un hommage aussi bien au Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson qu'au film de Jerry Lewis, puisqu'effectivement, à la bannière de Jerry Lewis, comme on va le voir dans le film, le héros devenait extrêmement séduisant. On partait d'un nerd pour devenir un playboy, mais ça se terminait mal comme dans la nouvelle puisqu'il devenait petit à petit un assassin. Tout ça sous forme de farm footage, c'est-à-dire qu'il se filmait lui-même pour relater son récit à son psychiatre. Donc ça permettait de faire un film petit budget. Et donc tourné dans mon appartement en Amérique, il y a maintenant quelques années. Et on ne peut le trouver malheureusement que sur iTunes américain. Mais je ne suis pas ici pour parler de moi, mais pour parler d'un vrai génie, donc de Jerry Lewis. Avant d'entrer dans le détail du film Dr. Jerry et Mr. Love, qui s'appelle The Nutty Professor en anglais, on peut parler un petit peu des différentes adaptations. Au départ, il y avait celle avec John Barrymore, qui est donc un film muet, qui est extrêmement bien fait, où John Barrymore est très effrayant, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs écoles pour Mr. Hyde. La plus connue qui suit est celle avec Frédéric Marche de Ruben Mamouliant, où Frédéric Marche, je crois, gagnerait même un Oscar pour le rôle. Alors il est absolument sublime dans le film, et le film est extrêmement bien filmé et très moderne pour l'époque. Simplement, à chaque fois qu'il se transforme en Mr. Hyde, il est une espèce de loup-garou troglodyte, un homme des cavernes monstrueux. Et on se demande pourquoi les gens dans ces pubs coquenés de l'ère victorienne ne s'étonnent pas d'avoir une espèce de monstre de la Universal, carrément un monstre de la Hammer devant eux. Alors que justement, la performance de John Barrymore est un peu plus subtile, puisqu'il ressemble véritablement à un type monstrueux lui aussi, mais qu'on pourrait croiser au détour d'une rue, et qui vous ferait frissonner de terreur. C'est pour cette raison que j'aime également beaucoup la version avec Spencer Tracy, où Spencer Tracy a beaucoup souffert du maquillage et sur le rôle. Il est face à l'extraordinaire Ingrid Bergman. Et donc, il a un maquillage qui est crédible, où tout d'un coup, il n'est pas un monstre de film d'horreur, mais simplement un type vraiment très, très, très inquiétant. Donc, je vous recommande ces trois versions, Barrymore, Frédéric Marche et le grand Spencer Tracy. Mais passons donc à la comédie avec Jerry Lewis, qui décide de faire une comédie et de changer le personnage de Dr. Jekyll en Julius Kelp, qui est une espèce de professeur d'université qui fait des expériences, un nerd avec des lunettes et des grandes dents, et c'est une espèce de personnage qu'il a perfectionné à travers ses films, et qui, tout d'un coup, boit une potion, une concoction qu'il a concoctée, et se transforme en Body Love. Alors, Body Love est un être extrêmement séduisant. On a dit qu'il se moquait un petit peu de Dean Martin, Dino. When the moon eats your eyes like a big pizza pie, that's amore. Pardon, je ne peux pas m'empêcher de chanter, même dans Kino Solo. Et donc, c'est vrai que c'est une espèce de revanche face à son ancien partenaire avec qui ça s'était mal terminé. On dit aussi que c'est un petit peu Frank Sinatra, donc tous ces personnages du rat pack inspire Body Love, ce séducteur, ce playboy, cet homme à femme narcissique qui est extraordinaire. Et en fait, on peut voir que c'est aussi très proche de la véritable personnalité de Jerry Lewis dans la vie, cette espèce de lézard, de lounge, qui hantait Las Vegas, puisqu'il a été longtemps à Las Vegas avec Dean Martin. Il a même eu son propre talk show, qui a été une catastrophe, mais on en parlera un peu plus dans la spéciale La Valse des Pantins, dans quelques jours, dans Kinopole, avec Miss Cinebodies. On parlera donc beaucoup plus de Jerry Lewis, et de sa carrière d'acteur, très étonnante. Alors, c'est peut-être son meilleur film, Dr. Jerry et Mr. Love. Très très vite, en France, il a été adoré, parce qu'en fait, la comédie voyage assez mal à travers les pays, sauf quand elle est sous forme de slapstick, c'est-à-dire quand les gens se tombent ou glissent sur des pots de bananes, c'est plus facile de voyager avec qu'avec des films où la comédie est plus, sinon subtile, en tous les cas, plus recherchée. Mais donc, les clowns voyagent bien, et on n'est jamais prophète en son pays. Et Jerry Lewis rencontre un énorme succès en France, alors que petit à petit, en Amérique, il est décrié, et même, on finit par dire que c'est un ringard, quasiment. Et donc, il travaille de moins en moins, et finit par tourner avec Philippe Clerc, je crois, et organiser des téléthons à la télévision. Il sera très connu pour ces téléthons, pour une maladie, pour les enfants. Donc, il avait une face sombre, puisque beaucoup de gens qui l'ont connu, dont une amie à moi, disaient que c'était un type qui était très méchant. Mais il avait également sa part de lumière, comme nous tous. Et effectivement, il était donc une énorme star en France. En France, et c'était même un sujet de rigolade pour les Américains, qui disaient de lui qu'il était uniquement connu en France, et uniquement respecté en France, alors que partout dans le monde, tout le monde se moquait de lui. Alors, le film remporte un beau succès. Il y a même d'ailleurs eu un remake en 1996, avec Eddie Murphy, un excellent remake, où, à la manière de Peter Sellers dans Doctor Foilamour, Eddie jouait plusieurs rôles. Il était formidable. Il avait, cette fois-ci, non pas le côté nerd, mais plutôt un fat suit, ces espèces de costumes en latex qui vous grossissent énormément, qui ont peuplé beaucoup le cinéma des années 90 et de l'an 2000. C'est un peu fini maintenant, à cause de ce qu'on appelle en anglais le fat shaming. On ne peut plus se moquer des gros. Donc, à moins de le faire de façon dramatique, comme La baleine d'Aaron Aronofsky, avec Brendan Fraser, les acteurs se glissent rarement de nos jours dans des fat suits. Et donc, Eddie Murphy fait plusieurs rôles, et également une suite en l'an 2000, qui est assez drôle. Surtout l'original d'Eddie Murphy est un véritable hommage à Jerry Lewis, qui est d'ailleurs producteur exécutif sur le film. Il y aura même également une comédie musicale, puisqu'en fait, Jerry Lewis avait toujours rêvé de faire lui-même une suite à son film, mais n'avait jamais pu vraiment le faire. Alors, on voit dans le film Stella Stevens, qui fait sa petite amie, dont le professeur Kelp est amoureux, et que Buddy Love va séduire, bien sûr, grâce à son charme, son charisme extraordinaire. Et également, on voit une grande actrice du nom de Kathleen Freeman, qui était un petit peu l'équivalent de Margaret Dumont pour les Mark Brothers, c'est-à-dire une espèce de clown blanc féminin qui subissait les assauts, l'une de Groucho Marx et l'autre de Jerry Lewis, et qui gardait toujours ce visage impassible, et qui faisait un extraordinaire partenaire de comédie pour les deux hommes. Donc, hommage à Kathleen Freeman aujourd'hui, et à Margaret Dumont, qui sont à la manière de cinquième Beatles, des gens dont on parle assez rarement, mais qui ont une puissance comique quasi égale à celle de Jerry ou des Mark Brothers. Alors, la musique du film est extraordinaire aussi, on a beaucoup de standards, du jazz, that old black magic, et donc, une fois de plus, un hommage au Rat Pack, et à cette musique de l'époque, qui était extrêmement groovy, et hip, et branchée. Et Buddy Love chante ses chansons lui-même, Jerry Lewis est au piano, il a donc une présence extraordinaire en Buddy Love, et on peut signaler également les extraordinaires costumes de Edith Head, qui était une des plus grandes costumières d'Hollywood, et qui fait ce look fantastique à Buddy Love, avec ce costume bleu électrique, et cette chemise rose. Il a l'air de sortir tout droit d'un cartoon, à la manière des films de Frank Tachlin, je crois. Jerry Lewis cultivait une esthétique de cartoon dans ses films, il y a mon petit chien qui est en train de jouer avec son jouet, qui fait « quick, quick, quick » off caméra. J'espère que ça ne le prend pas sur le son, mais en tous les cas, il est donc très séduisant dans les costumes de Edith Head, et le film est très intéressant, parce qu'il rend quand même hommage aux films d'horreur qui sont venus avant lui, puisque je me rappelle que quand j'étais petit, la scène de transformation m'avait totalement terrorisé, aussi bien au niveau de la musique que des éclairages, puisqu'avant de passer au séducteur, il passait par un stade de monstre, où il s'est transformé en une espèce de créature monstrueuse, et pour l'enfant sensible que j'étais, c'était extrêmement fort comme image. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue du film, il y a beaucoup de lettres de fans pour Body Love. Beaucoup de femmes sont tombées amoureuses de Body Love, et on peut les comprendre, parce qu'effectivement, il y a une aisance, il y a une confiance en lui dans Body Love, qui est extraordinaire, et je crois que c'était les scènes qu'il a eu le plus de mal à tourner, et qu'il les a gardées pour la fin du tournage. Peut-être parce que justement, ce personnage était finalement trop proche de lui, quelque part, ce côté prédateur, ce côté carnassier, de Lou de Tex Avery, était peut-être plus proche de lui dans la vie que ce personnage de grand bonnet maladroit qu'il a joué dans Cendrillon au Grand Pied ou plein d'autres films, qui étaient pas mal. Il en a fait trop, il en a fait beaucoup de mauvais, mais il y en a peut-être une poignée d'extraordinaires où il a d'une certaine manière révolutionné la comédie avec cette esthétique de cartoon dont je parlais. Il a également inventé ce qu'on appelle le Video Assist en anglais, qui est en fait le Video Village dans lequel on regarde sur un petit moniteur la scène qu'on vient de tourner. Ça n'était pas du tout la coutume dans les films à l'époque. Et lui, tout d'un coup, a amené ça sur les plateaux. Et on n'en parle jamais, mais il a également révolutionné la comédie et la mise en scène à son niveau à lui. Il a fait un film aussi dramatique, dans tous les sens du terme, qui n'est jamais sorti, qui s'appelle Le jour où le clown pleura, qui raconte une histoire d'un clown qui doit faire rire les enfants en les emmenant vers les chambres à gaz d'Auschwitz. Donc un sujet terrible, un sujet très dur, un peu comme La vie est belle. Et il l'a tourné et il l'a rangé dans un coffre de sa maison en disant que le film ne verrait jamais le jour. Peut-être a-t-il estimé que le sujet était trop dur ou que son film n'était pas à la hauteur d'un sujet aussi fort et aussi tragique. Toujours est-il que je crois que le film devrait revoir le jour dans quelques mois, peut-être quelques années, car il y avait tout d'un coup une espèce de période de 25 ans après sa mort avant qu'on ne puisse découvrir ce film et voir vraiment de quoi il en retourne. Donc Le jour où le clown pleura, film légendaire de l'histoire du cinéma et dont les cinéphiles rêvent de voir un jour les images. Alors, je voudrais également aujourd'hui vous donner la recette d'un cocktail puisque Body Love, dans le film, boit un cocktail qui s'appelle le Alaskan Polar Bear Heater, le réchauffeur d'ours blanc d'Alaska. C'est donc un cocktail que le barman qui lui fait essaye et gèle littéralement sur presse après l'avoir bu. Donc toujours ce côté Looney Tunes, ce côté Tex Avery qu'on retrouve dans sa mise en scène et dans ses films avec une suspension de réalité et des scènes qui sont donc très très drôles et très over the top, comme on dit en anglais. Je sais que je n'aime pas quand je parle anglais, je m'en excuse. Auparavant, donc le cocktail se compose des ingrédients qui suivent. Si vous le buvez, je vous conseille d'aller vous coucher après parce que c'est très costaud. Alors, deux shots de vodka, un doigt de rhum, une pincée de bitter, un soupçon de vinaigre, eh oui, un shot de vermousse, je crois que c'est du Campari, un shot de gin et un petit peu de brandy et ensuite, en décoration, une écorce de citron et une écorce d'orange et une cerise et après, vous rajoutez encore un peu de scotch. Donc c'est un cocktail qui aurait probablement fait plaisir à Dino qui avait une grande réputation d'alcoolique mais qui, en fait, paraît-il, avait, comme moi, du Coca-Cola dans son verre ou du thé glacé plutôt d'ailleurs et prétendait boire sur scène et dans ses rôles pour donner justement cette image d'alcoolique charmant. Dans les années 50, les alcooliques étaient charmants encore. C'était avant le Living Las Vegas du grand Nicolas Cage, le héros de Kino Solo, bien qu'effectivement, à l'époque, il y avait quand même Days of Rose and Wine qui était le film avec Jack Lemmon et bien sûr Le Week-end Perdu avec Rémy Land dans un rôle magnifique d'alcoolique détruit. Donc il y avait également quand même la face sombre de l'alcool mais dans le film, c'est la face plus joyeuse, plus gaie, la face Rat Pack puisqu'on voit que Frank Sinatra était tout le temps en train de boire du Jack Daniels à tel point qu'il a été enterré et que dans son cercueil, on a mis une bouteille de Jack Daniels et un paquet de camel. Moi, à mon enterrement, je voudrais que mes amis viennent et versent un petit peu de lessive sur ma tombe, du détergent. Pardon. Ceci achève notre émission en beauté, une espèce de bouquet final. et avant que je ne me transforme en Mr. Love, je voudrais faire un dernier shout-out, un dernier hommage à un grand monsieur qui s'appelait Jack, Jacques, pas Jack, mais Jacques Dinam, donc qui était la voix française de Jerry Lewis et à la manière des voix françaises de Tony Curtis et de Roger Moore, donc dans la série Amicalement Votre, ils improvisaient énormément et souvent, Jacques Dinam faisait un texte encore plus drôle que le texte original en anglais et il reste à tout jamais donc la voix et la personnalité française de Jerry Lewis, donc c'est bien évidemment lui que j'ai vu à la télévision quand j'étais petit. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower, de vous abonner et de commenter partout où vous écoutez le podcast qui revient donc dans quelques jours. Vous likez et souscrivez également sur la chaîne YouTube s'il vous plaît et dans quelques jours, un kinopod spécial, une surprise avec tous mes cinébodies et des invités prestigieux également, toujours des surprises. Un mois de septembre, effectivement, nous sommes en septembre déjà, chargés et plein de nouvelles aventures pour le podcast. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada